Bonsoir Aude Lavigne, on se retrouve lundi pour d'autres canadiens de la création à 20h55. Bonsoir à tous ! La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Nathalie Crome de Télérama, Florent Georgesco du Monde se font face. Nous allons nous disputer autour de deux livres. Aristote, mon père d'Annabelle Lyon aux éditions Key Voltaire et Le Royaume d'Emmanuel Carrère chez P.O.L. Nous évoquerons aussi plus rapidement et rien d'autre de James Salter et La chimie des trajectoires de Laurent Quintreau. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons Antoine Guillaume pour sa revue de presse culturelle quotidienne. Le jeu de la dispute vous permettra ce soir de gagner des places de cinéma pour aller voir le film Mange, t'es mort de Jean-Charles Hu qui sort la semaine prochaine. Enfin, nous avons également rendez-vous avec l'invité de la dispute cette semaine. C'est l'auteur et éditrice Geneviève Brissac. Nous ouvrons cette émission avec le livre qui a bénéficié sans doute en cette rentrée littéraire et au moins pour l'instant de la plus vaste couverture médiatique. Donc, nous nous y joignons à notre tour. Ça ne l'a pas empêché et Antoine Guillaume en parlera dans sa revue de presse d'être absent de la première liste du prix Goncourt. Mais ça, on en parlera plus tard. Parlerons d'abord de littérature pour parler du Royaume d'Emmanuel Carrère paru aux éditions P.O.L. Sous-titrage ST' 501 Alors, même si l'on peut supposer qu'un grand nombre de nos éditeurs et auditrices ont déjà entendu parler, et peut-être même bien sûr aussi pour nombre d'entre elles, et eux, lus déjà le livre d'Emmanuel Carrère. Il faudrait commencer quand même par dire ce qu'on peut trouver dans ce livre, Le Royaume. Dire donc que cela commence par le récit d'une crise de foi, F.O.I. C'est comme cela qu'Emmanuel Carrère évoque le temps où il a cru. Il explique, page 33, derrière toute conversion au Christ, je pense qu'il y a une phrase que chacun a la sienne, faite pour lui, qui l'attend. Pour Carrère, c'est dans l'évangile. Selon saint Jean, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu saignais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te scindra et te conduira là où tu ne voulais pas aller. Le récit de cet état de grâce durera une centaine de pages, ensuite de quoi Emmanuel Carrère entreprend nous racontait, tout en restant lui-même très présent, l'essor des premières communautés chrétiennes après la mort du Christ, en s'intéressant tout particulièrement à Paul, Paul apôtre et le Luc évangéliste. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans le message chrétien tel qu'il se balbutiait aux premières années de notre ère pour avoir rencontré pareil écho, connu pareil fortune ? Eh bien, on va essayer d'en débattre ici ce soir. Florent Jargesco, un premier regard sur ce livre d'Emmanuel Carrère. C'est un peu toujours le même regard, je dois dire. C'est d'abord pour moi le regard d'un admirateur. Et je suis admiratif dans ce livre, devant ce que j'ai toujours admiré chez lui, mais peut-être plus encore, qui fait que d'ailleurs, il pourrait prendre n'importe quel sujet, il me passionnerait sans doute toujours autant. C'est vraiment le cas de l'annuaire. Il pourrait raconter l'annuaire de manière passionnante. Mais j'y réfléchissais en le lisant. Il a un art de la voix absolument extraordinaire. Je n'ai au fond jamais senti dans ses livres plus que dans celui-là, à quel point il avait su créer une sorte d'un style qui est parfaitement souple, parfaitement fluide et capable d'exprimer tout ce qu'il veut, mais de s'exprimer soi-même d'abord dans la plus grande liberté. Vraiment, tout est possible avec Carrère. Et ce livre qui est, on y reviendra plus en détail, qui est un mélange d'abord extraordinaire, un mélange de plans, un mélange de types de discours, un mélange de types de préoccupations, de personnages, etc., de thèmes. Ce livre exprime ça parce que tout cela, c'est quelqu'un qui se pose à votre table et qui vous le raconte. Et il y a peu d'écrivains en France en ce moment qui ont cette présence, cette force de la présence par la plus grande simplicité. C'est justement ça le fruit de son art. Certains renaclent un peu face au triomphe perpétuel de Carrère et peuvent dire après tout quand même, n'exagérons pas, ce n'est pas le plus grand styliste que nous ayons. Ce n'est pas un grand styliste de l'effet, de la richesse, de la forme, mais c'est un immense styliste justement de la construction d'une voie singulière. Et ce livre-là est particulièrement pour moi frappant parce qu'il ne pourrait être le tour de force qu'il est sans cette simplicité-là d'abord, sans cette voie capable de s'insinuer partout, de tout mêler. Et j'y reviendrai peut-être, mais il réussit quelque chose d'assez singulier, pour en venir vraiment au thème du livre, d'assez rare dans la littérature qui touche au sujet religieux, qui est cette familiarité justement. Il est capable du sublime qui va de soi en quelque sorte avec le sujet, mais il est surtout, et c'est beaucoup plus important, capable de la plus grande trivialité, qu'il pousse, il s'amuse même en virtuose avec ça, il la pousse parfois peut-être un peu loin, mais un peu caricaturalement dans certains passages, mais globalement, il arrive à cette sorte de réussite extraordinaire qui est celle des... qui est picturale, au fond, enfin qui évoque pour moi des souvenirs picturaux. Il peint les scènes évangéliques, enfin il raconte, lui, les scènes évangéliques, comme on les peignait comme un peintre flamand pouvaient raconter une scène de la vie du Christ dans un village flamand. Il a réussi à prendre le Nouveau Testament, à prendre l'histoire de l'Église à ses débuts, à prendre ces personnages absolument extraordinaires que sont Saint Paul, Saint Luc, etc. et à les placer, au fond, dans sa cuisine. Et là, il nous parle. Et c'est assez admirable pour ça, d'abord. Alors, la téléchrome, les lecteurs de Télérama ont déjà pu lire votre goût très grand pour ce livre d'Emmanuel Carrère. Alors, quelles premières raisons pouvez-vous dire ici à ce micro concernant le Royaume ? Je serais assez proche de ce que disait Florent à l'instant. C'est vrai que moi, en lisant le livre, donc en l'opposant de temps en temps, parce que c'est quand même un gros livre, je me disais, peut-être dans l'idée d'une critique, d'un article à écrire sur ce livre, mais pourquoi ce livre me passionne-t-il à ce point ? Évidemment, il y a ce que raconte Emmanuel Carrère, mais il y a forcément la manière dont il le raconte, qui fait qu'effectivement, on a l'impression d'être dans un registre d'intimité, de conversation. On écoute, oui, on écoute, parce qu'on l'entend quand même. C'est vrai que j'ai tendance à dire, on écoute Carrère. Et on écoute à la fois une érudition. Il y a quand même un côté savant à ce livre, même si, effectivement, le côté dans la cuisine le rend très, très, très proche. On écoute une érudition et aussi une grande subjectivité qui passe à la fois par ce moment qu'il raconte de son parcours d'homme, ce moment, ces quelques années durant lesquelles il a été croyant, alors qu'aujourd'hui il se dit agnostique, et sa subjectivité aussi dans l'analyse et dans l'exposé de ce moment historique des débuts de la chrétienté, dans la mesure où il dit lui-même qu'effectivement, contrairement à un historien, il travaille dans le domaine du pas impossible. Donc il pose beaucoup d'hypothèses, il donne un regard, une interprétation quand même subjective, il comble les lacunes de la documentation, de la science historique, en posant des hypothèses. Tout ça sous-tendu par une vraie sensibilité qui n'est pas une sensibilité de foi, il dit que la question de la foi lui importe assez peu, mais une vraie sensibilité au message chrétien, la façon dont le message chrétien peut continuer à lui parler, nous parler aujourd'hui, même en dehors de la question de la foi. Alors, comme je n'aurai pas une parole très différente de la vôtre pour l'instant, je vais en profiter pour citer quelques autres, justement, puisqu'il y a quand même globalement un concert de louanges qui a accueilli ce livre. Il y a quelques voix discordantes, notamment celle de deux jurés Goncourt, ça ne vous aura pas échappé, Bernard Pivot et Pierre Assouline, le premier qui, de prime abord, plutôt élogieux, mais qui scalpe carrière dans le dernier paragraphe de sa chronique du GDD. Et puis Assouline qui met nettement moins de forme dans sa descente en flamme. Et puis Antoine Perrault sur le site de Mediapart, alors lui, c'est une exécution en règle du livre, et de son auteur, dont je cite, le jeu, J-E, est fainéant, avec sa nonchalance fumiste et son insolence virant au mépris. Il y en a quelques pages, enfin, c'est de l'Internet, donc finalement, on peut davantage écrire. Comment est-ce que vous entendez ce type d'attaque ? Notamment, effectivement, et c'était repris dans Le Monde, puisque signalons qu'Emmanuel Carrère a eu avant-ci le prix littéraire du journal Le Monde, Florent Georgesco, avec une accroche qui était justement à propos d'Emmanuel Carrère, disant que son jeu était un jeu d'humilité, ce qui est évidemment l'opposé de ce qui lui est reproché. En même temps, l'idée de jeu de paresse est assez intéressante chez Carrère. Mais cela fait partie, je trouve, non seulement de son charme, mais de l'intérêt littéraire très grand de ce qu'il fait. il nous parle réellement, il est très réellement dans l'immédiateté de ce qu'il peut ressentir à propos de ce dont il parle. Et oui, c'est paresseux. Je vais vous dire une chose, je crois que ce livre pourrait être discuté infiniment sur beaucoup de plans, notamment sur le fond, sur le fond théologique. Il y a en particulier, chez Carrère, une manière d'approcher le Nouveau Testament, absolument débarrassé de la théologie, absolument débarrassé de toute forme de pensée philosophique, ce qui quand même appauvrit considérablement son discours. Mais c'est un livre de littérature et ses faiblesses même, pour moi, il y en a beaucoup, et surtout sur un plan théologique au fond. Mais ses faiblesses même sont intéressantes parce que le vrai sujet, Antoine Perrault, je pense, s'énerve contre un pseudo Carrère, comme il y a eu tant de pseudos X et Y dans l'histoire de l'Église, un pseudo Carrère qui serait, qui prétendrait être un théologien, à être un exégète. Il ne prétend pas à cela. Il raconte l'histoire d'un homme qui est dans une relation particulière avec les Écritures. On ne l'a pas dit encore, rappelons-le, avec ses propres Écritures parce qu'il y a tous ces 22 cahiers. Oui, tout part, en quelque sorte, ce livre part d'un commentaire de l'Évangile de Luc qu'il a écrit, pied à pied, un commentaire au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'il a pu faire verser, inverser par jour, et il a ainsi composé un commentaire total de l'Évangile de Saint-Luc en deux ans, je crois, à peu près. Saint-Jean. De Saint-Jean, pardon. Oui, Saint-Luc est dans le livre, mais à l'époque, c'était Saint-Jean. Excusez-moi, c'est vrai. Précisément, il est sorti de Saint-Jean en quelque sorte, qu'il juge un peu trop sublime. En sortant de la foi, il est sorti de Saint-Jean. Il y a un lien entre les deux. Il préfère Luc qu'il invente d'ailleurs. Il y a une part de fiction totale. Vous parliez, Nathalie, du fait qu'il bouche les trous, il comble les lacunes très nombreuses de l'histoire chrétienne. En l'occurrence, on sait très peu de choses sur Saint-Luc. C'est sans doute ce qui fait son matériel. Et il fabrique un personnage tout à fait carérien à partir des bribes qu'on connaît sur Saint-Luc. Et d'ailleurs, en effet, du coup, le passage de l'Évangile de Jean à l'Évangile de Luc est le symbole même du passage d'un rapport de foi à un rapport d'écrivain au texte. Et cet écrivain, on le voit face au texte. Je ne vois pas, moi, comment je porterais le jugement intellectuel sur le fond quand quelqu'un me raconte simplement sa relation personnelle avec quelque chose. Juste un mot. Cette relation est d'ailleurs, pour moi, très souvent assez agaçante. Mécarrère est un homme qui, depuis l'adversaire, depuis qu'il parle de lui à ce point dans ses livres, se montre vraiment avec une sorte d'exhaustivité très impressionnante. Et évidemment, si nous tous, nous nous montrions comme il le fait, on ne serait pas toujours non plus des personnes sublimes en permanence. Je le crains. Il se montre, par exemple, d'une sorte de conformisme social assez effrayant, à mon avis. Y compris, d'ailleurs, quand il raconte ses doutes au moment même où il avait la foi. Il y avait une sorte de crainte du regard extérieur de son milieu parisien du dixième arrondissement. C'était un peu gênant quand même pour lui. Mais il en joue beaucoup. Il joue avec ça. Il joue à l'auto-accusation. Presque un peu trop. Il lui reste quelque chose de... Quand il y a ces épisodes de la baby-sitter qui dit qu'est-ce qu'on aurait fait pendant la guerre si elle avait été juive, il en fait quand même beaucoup quand il écrit une phrase pareille. Mais sa lecture des évangiles est quand même portée par une sorte de conformisme. Ce qu'il dit, en gros, sur l'Église, c'est pas bien, les origines, c'est bien. Ce qu'il dit sur le bouddhisme avec quelque chose qui, pour le coup, à mon avis, dans la volonté de rapprocher de ce dont il parle de nous est parfois un peu abusif, un peu grossier, avec des rapprochements qui ne tiennent pas très longtemps. Tout cela, c'est d'un homme qui n'a pas une élévation intellectuelle et théologique extrême. Mais c'est ça qui est passionnant. Nathalie Crome. Oui, sur la question de l'humilité ou de l'inverse de l'humilité. Ou son absence. Je ne sais plus ce que disait l'Église. Son insolence virant au mépris. Oui, je trouve que c'est aussi une appréhension très subjective et c'est une réaction que certains ont. Enfin, Carrère suscite ce genre de réaction. Moi, je ne pense pas que l'humilité soit une qualité littéraire ou esthétique. Donc, je trouve qu'on n'a pas à juger de l'humilité ou de la sens d'humilité d'un auteur. C'est vrai que Carrère est toujours très présent dans ses livres. Il a une façon quand même qui n'est pas de la flagellation mais qui est l'inverse quand même de la complaisance et dans ce livre-là comme dans les autres. Tout en, effectivement, ne se flagellant pas et pourquoi se flagellerait-il ? Moi, je trouve que quand il écrit une phrase comme où il parle de son rapport à Dieu, à Jésus, à la foi, il dit « Non, je ne crois pas que Jésus soit ressuscité. Je ne crois pas qu'un homme soit revu d'entre les morts. Seulement qu'on puisse le croire et l'avoir cru moi-même, cela m'intrigue, cela me fascine, cela me trouble, cela me bouleverse. J'écris ce livre pour ne pas me figurer que j'en sais plus long ne le croyant plus que ceux qui le croient et que moi-même quand je le croyais, j'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens. Je trouve qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, je trouve qu'il y a quelque chose de juste dans cette démarche. J'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens. Je trouve qu'il va aussi contre lui-même dans ce livre. Alors, effectivement, pas comme un théologien et je suis d'accord et à la limite, ça m'intéresserait... C'est cette phrase, il te conduit l'orale là où tu ne voulais pas aller. C'est cette phrase qui est vraiment le cœur du livre. Moi, ça m'intéresserait d'avoir des critiques de fond, des critiques de fond sur le fond du texte, des critiques argumentées de théologiens ou d'historiens qui ne soient pas des... Attendons une dizaine d'années parce qu'il y a du travail à faire. Mais qu'il ne soit pas des critiques épidermiques sur le cas dans lequel carrière. Il y a eu un théologien qui a fait une courte analyse. C'était très court. Il y aurait beaucoup de choses à reprendre, à vérifier. C'est-à-dire qu'il y avait pointé des tas de choses. Enfin, moi, dans la version que j'ai lu sur Internet, mais effectivement, il aurait fallu s'y pencher pendant des semaines. Mais je pense qu'il y a sûrement des choses à redire. A partir de là, je pense que ce livre n'est pas à juger comme un geste théologique. C'est pas le sujet. Peut-être que Emmanuel Carrère devrait simplement un peu se méfier de ne pas trop devenir peu à peu notre instituteur. Il donne une certaine place à Renan. Il peut avoir... Parce qu'après tout, dans beaucoup d'entretiens là, il a dit je suis heureux à travers ce livre d'apprendre des choses aux gens. Il est vrai qu'il apprend beaucoup à son public. En même temps, il y a quelque chose d'un peu faussé là-dedans. Encore une fois, le rapport intime qu'il a aux questions spirituelles me paraît le plus fort. Et ce que vous avez cité, Nathalie, cette recherche d'être autre chose que soi-même qui est au fond le cœur de ce qu'il fascine dans la conversion et dans la foi. Ça, c'est quelque chose de très profond dans le livre et de très brûlant. Il y a une part de savoir ou de volonté d'interprétation qui l'est beaucoup moins, qui n'apprend pas beaucoup de choses. Et il est beaucoup plus intéressant en auteur cherchant quelque chose de lui-même avec une sorte d'ardeur et d'angoisse dans ces sujets-là qu'en grand auteur consensuel de notre époque qui enseignerait aux foules ce qui serait, en l'occurrence, si ça, c'était une doctrine, ce livre-là, une doctrine très moyenne, très tiède, où on ne sortirait pas de ce qui est simplement convenu aujourd'hui. Bon. Nathalie, J'ai l'impression que le seul moment où il est véritablement dans, mettons, la doctrine, c'est le moment où il se met justement lui-même en jeu. Et qu'effectivement, l'enseignement, le cours donné à la population, c'est vraiment un récit historique, en fait. Et c'est quand on aborde les questions plus subjectives de foi, d'interprétation, du message chrétien, qu'il se met véritablement en scène et en jeu. Moi, je trouve que, effectivement, ce n'est pas forcément mon livre préféré d'Emmanuel Carrère. Lui dit que c'est son grand livre. Moi non plus. Moi, j'ai peut-être une préférence pour un roman russe qui est le plus sombre, qui est le plus angoissé, le plus... Je vous suis là-dessus, Nathalie Grome. Mais néanmoins, je veux dire... Mais en tout cas, on ne peut pas nier la passion qu'on prend à lire ce livre. Et on ne peut pas nier la question initiale et qui est quand même aussi de s'interroger sur pourquoi cette petite secte sortie comme ça du judaïsme, pourquoi ce message a parlé à l'homme du premier siècle et pourquoi il continue aujourd'hui à parler 2000 ans plus tard à certaines personnes et s'interroger sur la pérennité aussi de ce message. C'est une vraie interrogation. On ne peut pas balayer ça comme étant une question sans intérêt. Non, bien sûr. Au combien, non. Et voilà. Et reprocher à un écrivain de se pencher là-dessus. Non, certainement pas, oui. Et ce n'est pas non plus le livre de lui que je préfère, même si je le trouve passionnant de bout en bout. Il me donne... Peut-être que Carrière arrive un peu... Je crois qu'il l'a dit quelque part, peut-être dans l'entretien que vous aviez eu, Nathalie, avec lui, que peut-être il arrive au bout de sa forme actuelle, de cette... Après 15 ans de fiction, 15 ans de sujets tiers. Et il y a des moments, il y a une pique, il y a plusieurs en fait, piques contre le roman dans ce livre. Il dit, je ne pourrais... Ce que je vous raconte là, je n'aurais pas pu en faire un roman. Ce qui est à moitié faux parce qu'en réalité, il invente tous les personnages. Son Saint-Paul, ce n'est pas Saint-Paul, c'est le Saint-Paul de Carrière, etc. Et peut-être, peut-être qu'il serait temps d'y revenir, si je puis dire. Il y a par moment quand même un grand roman qui perce derrière, qui pourrait être encore plus grand qu'est ce livre-là. Le Royaume, dont on va encore entendre pareil dans un instant, Le Royaume d'Emmanuel Carrière publié chez POL, qui aura eu au moins un prix littéraire. Ça s'est fait puisqu'il a l'appui littéraire du journal Le Monde. France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte. Et dans une quinzaine de minutes, nous nous disputerons autour du second roman de la Canadienne Annabelle Lyon, une autre forme de roman historique. On le verra, Aristote, mon père, publié en France chez Key Voltaire. Antoine Guillot, n'est pas mon père, mais il a un royaume à lui, qui est la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Bonsoir, cher Antoine. Bonsoir, Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. C'est encore lui qui va sonner le glas de la rentrée littéraire, le Goncourt, que notre bande de critiques attendra comme un groupe de junkies. Le rail de Noël, peut-on lire dans le transfuge de septembre ? Les pronostics s'ébauchent, les rumeurs se décantent, un nom, et sur toutes les lèvres, Emmanuel Carrière, bien sûr, et son royaume qui pourrait être le sésame de celui des Goncourt. Mais si l'on en juge au dernier Goncourt, Pierre Lemaitre, faut-il le rappeler, les outsiders pourraient être de la partie. Les inconnus, les femmes, les premiers, deuxième, troisième romans vont peut-être réussir à se faire une place dans cette rentrée qui serait alors moins prévisible que ce qu'elle laisse croire. Et de fait, vous allez être étonné, avertissez jeudi la semaine dernière un membre du jury de l'Académie Goncourt quelques minutes avant l'annonce officielle et c'est vrai qu'elle surprendre. Cette première liste du plus prestigieux des prix littéraires s'étonne en effet le Figaro comme nos critiques de la dispute vendredi dernier. La première surprise est l'absence du roman loué par la majorité de la critique sauf, on vient de le dire, Bernard Pivot et Pierre Rassouline, membres du jury, on y reviendra, le royaume donc d'Emmanuel Carrière. Il est rare aussi de voir un auteur populaire Grégoire Delacour pour on ne voyait que le bonheur faire partie des lauréats potentiels. Pour le reste, l'Académie a mis en avant de jeunes auteurs Adrien Bosque, Mathias Ménégoz ou Kamel Daoud qui livraient leur premier ou second roman et d'autres plus attendus comme Éric Reynard. Mais qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu, Emmanuel Carrière ? Se demande Pierre Vavasseur dans Le Parisien qui dévoile que seuls deux des dix jurés ont voté pour le romancier. Il est vrai qu'on sentait le vent venir depuis que leur nouveau président Bernard Pivot avait dans sa dernière chronique du journal du dimanche transpercé l'ouvrage d'un coup d'épée. Il reprochait à l'auteur trois pages pornographiques. Autant faire dès lors une croix sur le livre. Pour Alain Boeuf-Merry dans Le Monde qui lui a donc remis mercredi son propre prix littéraire, Emmanuel Carrière a déjà gagné un surnom l'absent. Le journaliste explique sa mise sous le boisseau par le fait qu'il ait déjà pris trop de lumière. Le Royaume sorti le 27 août a fait la une de beaucoup de magazines Télérama, le magazine littéraire Lire ainsi que celle du Monde. Ce roman ne domine pas la rentrée littéraire. C'est ridicule. Saint-Surgé jeudi 4 septembre donc Régis Debré un des jurés en réaction directe à ce titre du Monde du vendredi 29 août. Didier Decoin et Tarben Geloun l'ont aimé ce livre mais ce dernier résume assez bien la situation. Emmanuel Carrière n'a pas besoin de nous. Invité vendredi dernier de Patrick Cohen sur France Inter. L'écrivain s'est dit un peu dépité mais pas surpris. Il a rappelé qu'il avait été finaliste du Goncourt au début de sa carrière puis éliminé en deuxième sélection en 2011 pour Limonov avant de ne pas être retenu aujourd'hui. Ma code de popularité n'a pas cessé de dégringoler auprès de l'académie Goncourt pour ceux qui reflètent leur goût et leurs droits le plus strict a-t-il ajouté. Après tout chacun ses goûts approuvez-vous Nathalie Crom dans Télérama ce n'est pas la première fois loin de là que l'académie Goncourt écartant quelques-uns des ouvrages forts de l'automne nous livre une telle sélection terne insipide. Il se trouve que cette année la rentrée romanesque française est particulièrement belle c'est peut-être pour cela qu'on en veut un peu plus que d'habitude au juré d'en avoir extrait une liste si tiède tout en estimant qu'Emmanuel Carrère a sans doute trouvé matière à se consoler avec les quelques cent mille exemplaires de son livre vendus dès la première semaine de sa parution ce qui n'est évidemment rien en regard du coup de tonnerre qui surgit en ce décidément faste jeudi 4 septembre ce jour-là les libraires ont vendu en à peine une demi-journée autant de livres de l'ex-première dame merci pour ce moment que d'exemplaires du roman d'Emmanuel Carrère Le Royaume en 6 jours détaillé à Libération Mathieu de Montchalin le président du syndicat de la librairie française un best-seller de circonstances au coude à coude avec un poids lourd littéraire le livre de Valérie Trierweiler a battu pour cette année un record de vente en 4 jours renchérit le site du point avec 145 000 exemplaires écoulés de jeudi à dimanche selon l'institut GFK le livre est réimprimé depuis le début de la semaine à 270 000 exemplaires correspondant aux demandes des libraires qui étaient en rupture de stock dès vendredi a précisé mardi son éditeur Les Arènes nous en sommes ainsi un à total actuel de 470 000 exemplaires ajoute la maison d'édition après le tirage initial à 200 000 seuls des écrivains comme Émilie Nothomb Marc Lévy ou Dan Brown peuvent espérer vendre autant d'exemplaires en comparaison un roman couronné par le Goncourt s'écoule en moyenne à 400 000 exemplaires il faut dire analyse Frédéric Roussel dans Libération que le récit de cette histoire d'amour avec le président entre portrait et autobiographie arrive dans un moment où les biopics ces romans sur des célébrités pullulent beaucoup d'auteurs se sont emparés de personnages réels écrivains cinéastes artistes boxeurs violonistes ou footballeurs en retraçant leur vie ou en se projetant de manière imaginaire dans ces héros réels Frédéric Becbedé avec Salinger David Fuenquinos avec la jeune artiste Charlotte Salomon Philippe Bordas et Zinedine Zidane Adrien Bosque avec le crash dans lequel appérit Marcel Serdan Christophe Donner avec le producteur de cinéma Jean-Pierre Rassam et même Emmanuel Carrère suivant les traces des deux évangélistes Paul et Luc la liste est largement incomplète et puis après tout c'est un biopic à sa façon Chaplin et Ouna Serdan et Piaf Hollande et Valérie Trierweiler plaisante Manuel Carcassonne le PDG de Stock biopic tendance vaudeville un feu de paille s'interroge la critique de Libération la notoriété du récit de Valérie Trierweiler dura un moment ou pas selon les dégâts causés écrit différemment il aurait pu concurrencer Grégoire Delacour est postulé pour le Goncourt dommage le titre l'amant est déjà pris Merci Antoine Guillot quelques commentaires sur cette revue de presse qui est passée par différents registres Téléchrome ça ne vous aura pas échappé Je n'ai pas lu le livre de Valérie Trierweiler donc je ne peux pas réagir sur ce livre-là sur le Goncourt peut-être qu'effectivement moi je trouve que ce n'était pas vraiment une surprise qu'il ne soit pas dans la mesure le livre d'Emmanuel Carrère oui pardon le livre d'Emmanuel Carrère oui le livre de Valérie Trierweiler on ne sait pas mais le livre d'Emmanuel Carrère c'était pas il n'avait pas eu les jurés voilà ils l'ont eu trop tard sinon il l'aurait peut-être inscrit vu la liste vu la liste si possible non je pense que même enfin je veux dire le simple fait qu'effectivement deux jurés influents se soient exprimés dans leur support très normal contre le livre on pouvait penser qu'ils n'y seraient pas voilà le problème enfin le problème si tant est qu'il y a un problème c'est savoir effectivement c'est quoi le prix Goncourt tous les ans on peut se poser la question est-ce que c'est le meilleur livre de l'année le meilleur livre de la rentrée est-ce que c'est un auteur qu'on veut encourager enfin on ne sait pas on ne sait pas quoi je veux dire on sait de moins en moins voilà je ne sais pas à quoi sert le Goncourt enfin le Goncourt sert à vendre des livres mais après qu'un type de livres je ne sais pas on le sait de moins en moins de la dernière année ce que c'est que le prix Goncourt non ? vous ne trouvez pas ? écoutez je ne me souviens pas toujours d'une année sur l'autre c'est pour dire mais effectivement enfin c'est normalement un prix qui fait vendre c'est ça qui est un peu dommage quand ça revient à un mauvais livre ce qu'il récompense on a du mal à le savoir ces dernières années me semble-t-il Florent Jean Giscot plus personne n'en sait rien je pense d'ailleurs qu'au point où on en est il faut vraiment qu'il est urgent qu'il le donne à Grégoire de Lacour au moins les choses seront claires et on saura exactement de quoi il s'agit avec ce prix oui Joël Dicker ne l'a pas eu ben oui il l'a raté de peu de peu il est temps de passer aux choses sérieuses de la cour du prix Goncourt je lance c'est étonnant que deux jurés ils sont combien ? 12 deux jurés soutenant le livre de Carrère ça ne suffise pas pour être dans une liste de 15 oui voilà c'est très étonnant que ça ne suffise pas donc il y a forcément d'eau parce que effectivement il y a certains livres qui sont sur la liste non des mauvais d'ailleurs qui ont été imposés comme Éric Vuillard par la volonté d'un juré spécifique donc que deux jurés favorables n'est pas n'est pas suffi c'est très bizarre mystère allez parlons d'autres livres plutôt que de commenter mais Carrère y survivra oui et le Royaume aussi mais c'est ça le Goncourt s'éloigne de plus en plus peut-être du centre de l'intérêt littéraire et la preuve la preuve par Carrère et donc on pourra peut-être de plus en plus sans tamponner le coquillard non on ne se tamponne pas le coquillard du centre de votre intérêt à vous cette semaine Florent Georgesco un coup de coeur on vous a proposé d'en faire cette semaine alors il est pour qui ? il est pour Laurent Quintrault pour la chimie des trajectoires qui est un roman qui vient de paraître chez Rivage Laurent Quintrault s'était fait connaître il y a quelques années il y a trop d'années d'ailleurs parce qu'il écrit peu ce qui est dommage avec un livre qui s'appelait Marge Brute qui avait été un assez beau succès et qui était un très beau livre celui-ci est un livre très étonnant il s'ouvre puisqu'on était dans les sujets religieux je continue il s'ouvre sur une citation de Pascal nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir le roman de Quintrault et l'inversion en fait de cette phrase lui il a mis quelque chose devant tous ses personnages pour qu'il voit bien le précipice et ce quelque chose c'est une mouche dont on suit les pérégrinations si je puis dire d'un appartement à l'autre d'un immeuble à l'autre dans un petit coin de Paris c'est la biographie d'une mouche la vie entière d'une mouche pardonnez-moi je n'avais plus les chiffres exacts en tête une mouche vit quelque chose comme un petit mois et donc cette mouche passe de chez machin à truc et au passage révèle la vie de ces gens et ce procédé qui pourrait n'être qu'un procédé qui pourrait avoir de l'artifice Quintrault qui a d'abord un sens du rythme et surtout un regard sur ces personnages très étonnants et très puissants Quintrault en fait vraiment un principe poétique en quelque sorte extrêmement troublant il est très précis sur la description de la vie de la mouche et il arrive peu à peu à fond une très grosse mouche vient de traverser ce studio et là c'est le matériel de Radio France qui a un peu de soucis la France va mal ce sont les travaux pardon je vous interromps et donc voilà il y a une mouche c'est spectaculaire et vous allez continuer à vous effondrer je crois que je vais tomber en même temps je vais finir l'émission debout enfin bref c'est un très beau livre c'est la vie d'une quinzaine de personnages à Paris aujourd'hui quelque chose sur une certaine forme très contemporaine de désespoir ou en tout cas de mal-être qui tout d'un coup révèle les hommes comme pris dans un peu de hasard et dans une incertitude absolue semblable à celle de la vie de cette mouche c'est un tour de force très réussi vraiment c'est un livre étonnant que je recommande à tous ceux qui tiennent encore assis sur leur chaise je vais regarder ce qu'il se passe la chimie trajectoire Laurent Quintreau chez Rivage et un coup de coeur signé Nathalie Crome à présent plus classique peut-être et rien d'autre le dernier roman de James Walter qui vient d'être traduit aux éditions d'Olivier par Marc Anfreville je cite le traducteur parce qu'il le faut mais en plus je soulignerai qu'effectivement je trouve qu'il y a une beauté dans ce livre qui est un livre a priori extrêmement simple l'histoire d'un homme saisi sur une quarantaine une cinquantaine d'années vraiment une vie sans éclats particuliers un récit très elliptique et une très grande beauté qui à mon avis tient à la qualité de la traduction à la justesse du rythme tel que la traduction le rend du rythme de la phrase donc c'est l'histoire d'un homme comme je le disais qu'on suit sur une cinquantaine d'années non pas dans un récit continu mais à travers des moments des scènes qui ne sont pas forcément enfin d'ailleurs en général pas des scènes inoubliables au sens où il se serait passé quelque chose non parce que c'est une vie où il n'y a pas vraiment de moment fort bon ça commence dans la guerre de Corée ce qui n'est pas tout à fait rien c'est un peu comme toutes les vies je dirais le début est très fort le début est très intense et explique peut-être effectivement le sentiment de grisaille qu'on a ensuite le début c'est la guerre c'est la guerre la guerre dans le Pacifique et la suite la suite n'aura jamais cette intensité là la suite sera un peu dans l'inaccomplissement et c'est un peu un livre sur l'inaccomplissement comme étant la tonalité générale le régime suivant lequel vit l'être humain c'est un très beau livre désenchanté mais absolument pas dramatique voire même pas vraiment mélancolique juste un livre extrêmement extrêmement juste un petit peu un petit fond de tristesse mais à peine à peine vraiment beaucoup de justesse et rien d'autre et rien d'autre de James Salter édition de l'Olivier pour traduction Marc Anfraville France Culture La Dispute Arnaud Laporte Avant la deuxième grande dispute consacrée au livre d'Annabelle Lyon Aristote Montpère c'est le moment de retrouver l'invité de la dispute qui est cette semaine l'écrivain et éditeur Geneviève Brissac qui vient de publier un nouveau livre d'ailleurs elle aussi dans les yeux des autres aux éditions de l'Olivier Geneviève Brissac j'ai eu envie de vous offrir un peu de vacances cette semaine en venant à parler à la radio de littérature mais pas de vous ce qui vous change en ce moment un petit peu même si les éditeurs sont évidemment ravis de vous entendre ça a déjà été le cas sur cette antenne et ça continuera je le souhaite et l'espère merci vous êtes dans cette rentrée littéraire évidemment nul ne l'ignore mais la proposition c'est de venir parler des autres et en plus j'aime beaucoup parler des autres bah oui vous l'avez beaucoup fait aussi sur cette antenne c'est vrai il n'y a pas si longtemps que ça je résiste difficilement à ce plaisir de parler des livres des autres et d'ailleurs de manière générale je pense que c'est un plaisir qu'on devrait laisser davantage aux écrivains de s'offrir cette générosité de parler parce que c'est notre boulot quand même là aussi j'ai quand même hésité entre plusieurs choix et donc le premier choix que j'avais fait c'était de parler d'un livre de Ludmilla Oulizkaya que j'admire infiniment et qui s'appelle le chapitre ouvert mais je me suis dit peut-être que vous en aviez déjà parlé c'était vrai je vois vous opiner donc vous en avez déjà parlé finalement je me suis dit je vais parler d'un livre dont je suis certaine qui n'en ai pas du tout parlé comme c'est la rentrée comme il y a beaucoup de livres et qu'on parle pour le moment plutôt quand même de premier je ne sais pas quoi premier bataillon c'est un peu comme autour de France le peloton de tête et donc là je vais vous parler d'un jeune écrivain qui n'est pas dans le peloton de tête pour le moment mais après tout ça n'est que son deuxième livre il s'appelle lui il s'appelle Vincent Jolie le roman s'appelle Harmonie Harmonie il est paru aux éditions de la Martinière et donc c'est le deuxième le premier alors d'abord je vais vous dire qui c'est donc Vincent Jolie c'est un bibliothécaire jeune qui doit avoir 37 ans par là je pense qui est basé à Hier et qui s'était fait remarquer l'an dernier pour son premier roman qui moi m'avait beaucoup émue qui s'appelait Clichy et dans ce livre il racontait la manière dont au dispensaire de Clichy une jeune femme qui s'appelait Aimer le corps était amenée à dactylographier le manuscrit du docteur Détouche le voyage au bout de la nuit et comment c'était un travail terrible donc c'est très gros un travail bouleversant parce que c'était très choquant et très troublant et un travail gratuit parce qu'à l'époque qui aurait payé pour ça et donc c'est la relation entre le docteur Détouche et et c'était aimé le corps et c'était beau parce que c'était un livre sur des disparitions disparition de dactylographie disparition de la Remington bien entendu et disparition de cette jeune femme que l'histoire évidemment n'a pas n'a pas retenue évidemment là Vincent Jolie parle de tout à fait autre chose il parle il fait le portrait d'Arnold Schoenberg donc c'est assez éloigné effectivement d'Aimer le corps et donc il fait son style même c'est complètement modifié c'est-à-dire que dans Clichy on était en très gros plan sur cette jeune femme en train de dactylographier le manuscrit et là avec Arnold Schoenberg c'est au contraire un plan très large on a Vienne les années 1900 comme il dit il y a tout le monde donc il y a Freud Mahler Schindler Schill enfin tous les gens qu'on connait qu'on admire et puis il y a aussi Arnold alors il prend ce parti très drôle de l'appeler Arnold et d'en faire un portrait complètement intimiste et insolent en même temps et impertinent Arnold c'est un type pas commode c'est un type caractériel il est juif mais ça ne lui plaît pas tellement et puis après il va faire un retour à la judaïté dans les années 30 ce qui sera assez bienvenu et ça lui enfin c'est un lieu qui lui donnera d'ailleurs pas mal d'ennuis il raconte le destin de cet homme qui invente puisqu'au finalement on est plus dans la musique que je ne l'aurais pensé la musique de Décaphonique qui a été rejetée violemment lui et sa musique les deux il s'interroge avec son héros d'une manière éventuellement un peu parmière mais quand même sur les raisons de ce rejet et en même temps pour nous il interroge de manière passionnante et très alors là très utile pour aujourd'hui la place de l'artiste face à la culture de masse là c'est la naissance de la culture de masse avec la révolution industrielle etc et donc Schoenberg n'arrête pas de se dire ils doivent accepter je suis un génie ce qui est vrai ils doivent accepter mon art c'est sûr manque de bol ils me crachent dessus ils hurlent ils ciflent ils m'envoient des tomates est-ce qu'il faut que je m'adapte comme Stravinsky qui va faire le pendant l'alter ego le mec qui déteste il réussit tout le temps parce que c'est un opportuniste c'est un salaud etc etc et lui et lui qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire entendre et puis peut-être il se trompe alors on trouve dans le livre évidemment ses histoires d'amour ses enfants ses déménagements ses disputes et puis ses deux disciples parce qu'il a deux disciples comme on sait Anton et Alban qu'on appelle aussi Anton et Alban donc Alban Berg Anton Weber qui ont deux destins divergents et donc c'est une revisite très intéressante de ce moment de la musique alors je pense que finalement c'est ça qui m'intéresse et je vois bien si je me retourne vers mes choix de la semaine c'est cette manière dont se fait la création au plus près du créateur et aussi cette transmission qu'on voit dans le livre dans le film de Christophe Honoré transmission d'Ovid Pinabach transmission tout le temps l'école les élèves les vieux les jeunes etc et puis transmission de ce moment d'évolution de bouleversement de la musique avec Vienne et Schoenberg je trouve ce livre absolument passionnant parce qu'il ne se la pète pas du tout alors je trouve que la moitié de la rentrée littéraire allons-y de notre minuscule coup de griffe cela pète un peu donc quand on trouve un livre dont l'auteur ne se la pète pas tout à fait léger tout à fait insolent prenant des risques de fantaisie même de s'immiscer lui-même dans son roman en disant ses désillusions qu'est-ce qu'il pense de Schoenberg après tout il est gonflé il n'est jamais que bibliothécaire ailleurs mais il y va il y réfléchit c'est aussi un roman où à la fois il se passe beaucoup de choses et en même temps on réfléchit à l'époque dans laquelle on est et au rapport entre l'art et la vie ce qui n'est pas tout à fait rien en effet donc il donne très envie de lire parce qu'effectivement vous aviez raison je n'ai pas encore lu Harmonie Harmonie qui donc paraît aux éditions de la Martinière avec vous dit Geneviève Rizac merci pour ces riches propositions de toute cette semaine passée avec vous et vous avez en fait très bien travaillé jusqu'au dernier jour merci beaucoup toute la semaine prochaine l'invité de la dispute sera l'essayiste et commissaire d'exposition Dominique Paigny et nous nous poursuivons cette dispute littéraire du vendredi avec le deuxième roman de la canadienne Annabelle Lyon le premier le juste milieu qui a paru en folio s'intéressait à la relation entre le jeune Alexandre le Grand et son précepteur Aristote pour son nouveau livre paru au Quai Voltaire dans une traduction de David Falkenberg Annabelle Lyon s'intéresse cette fois à Pityas la fille d'Aristote l'éditeur français a choisi ce titre Aristote mon père là où l'auteur avait préféré The Sweet Girl la fille douce C'est parti à Pityas C'est parti Un peu de Vangelis, ça c'est Alexandre Vud aujourd'hui, le film préféré d'Antoine Guillaume, d'Alexandre d'Oliver Stone. Parce que d'Alexandre, on aurait pu parler, puisque comme l'expliquait Annabelle Lyon, elle-même, dans un entretien après Le Juste Milieu, qui était donc un roman d'hommes sur la vie publique, la vie intellectuelle, elle a voulu, avec Aristote, mon père, écrire un roman sur la vie des femmes, de la maison, de la vie domestique. Mais Pythias, Pytho pour les intimes, c'est son surnom, c'est la narratrice du livre. Ce n'est pas n'importe quelle femme dans cette civilisation grecque du IVe siècle avant notre ère, puisque son père a créé à Athènes son école, le lycée, qui se préoccupe lui-même de l'éducation de sa fille. Mais le problème, c'est que quand elle devient femme, il va falloir quand même rester sérieux et s'occuper plutôt d'un garçon. Donc il va adopter un cousin qu'il va prendre sous son aile. Et puis surtout, quand Alexandre meurt, il ne fait plus bon être macédonien à Athènes, et Aristote va donc devoir aller voir ailleurs s'il y est. Il ne verra pas ça très longtemps, puisqu'il va bientôt mourir, et laisser Pythias dans une situation assez difficile, que les deuxièmes et troisièmes parties du livre vont nous décrire. Voilà, j'ai fait un très vaste et large résumé, mais attaquons-nous maintenant une lecture plus précise, en commençant par celle de Nathalie Chrome, sur ce livre « Aristote, mon père », d'Annabelle Lyon. C'est intéressant parce qu'effectivement, on est, comme avec Tarrère, projeté quelques centaines, enfin quelques centaines, voire quelques milliers d'années en arrière. Moi j'avoue que ce livre, je l'ai lu sans déplaisir, mais pas non plus avec passion. C'est un peu, comment dire ? Allez-y Nathalie, parlez sans crainte. Il y a un petit côté, cette collection de la vie quotidienne, la collection de Chachette, je crois, qui était très bien d'ailleurs, c'est un peu la vie quotidienne sous Alexandre pour moi. C'est très détaillé, effectivement sur le quotidien, on sait tous des objets, des matières, des décors, des vêtements. Alors après, effectivement, c'est un examen aussi d'une expérience féminine, en ces temps, il y a effectivement des bases d'Aristote et de la philosophie d'Aristote, puisque sa fille, elle lit même la métaphysique alors qu'elle a 12 ans. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de vivacité, c'est raconté au présent, ce qui est effectivement, quand on y pense, assez étrange, tout ce long récit au présent, il y a une absence de réalisme là-dedans qui est assez étrange, mais ça fonctionne bien. Par ailleurs, l'enjeu esthétique m'échappe un peu, je vous avoue. Bon, j'y viendrai moi tout à l'heure, mais on va attendre Florent-Jean-Giscot. Mais vous d'abord, Florent, bien sûr. Je rebondis sur ce que vous disiez, Arnaud, à propos du titre. En effet, c'est un changement de titre curieux et qui, au fond, est assez réconfortant, comme si l'éditeur se disait que le vaste public d'Aristote est sur lui et sur ce livre, je suis très heureux d'apprendre qu'Aristote marche si bien, parce qu'en réalité, c'est bien la fille douce, la fille douce. Aristote meurt assez tôt, en effet. Le livre d'Annabelle Lyon, qui est un livre passionnant aussi sur Aristote, celui où vraiment elle développe la personnalité, le rapport de la personnalité et de la philosophie chez Aristote, c'est le juste milieu. Là, c'est, en effet, simplement le portrait d'une femme. Le portrait d'une... Elle a voulu, en fait, ce que je trouve passionnant, c'est plusieurs décalages, en réalité. Vous évoquiez le ton, le style, marqué d'abord dans le temps, dans le présent du livre, qui, il est vrai, surprend pour ce type de péplum, comme dirait Carrère, de reconstitution de l'Antiquité. Mais au-delà de ça, il y a le décalage du regard de quelqu'un qui est extrêmement singulière dans son temps. Et au fond, là, le fait d'être la fille d'Aristote est ce qui fait de ce personnage le bon témoin pour l'auteur, le témoin, parce que le témoin à côté, une femme qui est à la fois femme, c'est-à-dire, bien entendu, infériorisée dans la société où elle est, et d'une intelligence tout à fait supérieure à celle de la plupart de ses contemporains masculins, puisqu'elle a été, au fond, même s'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de cela, même lui, Aristote, elle a été quand même son disciple, une sorte de disciple clandestin. Donc, un regard absolument singulier. Et Annabelle Lyon travaille aussi, de manière que je trouve, moi, vraiment passionnante, sur la singularité du monde antique par rapport à nous. Au fond, il y a tout un croisement de décalage, parce qu'il y a quelque chose, on pourrait le lui reprocher presque, de parfois un peu trop moderne dans son personnage de jeune fille. Je ne pense pas que là non plus, des historiens pourraient être tout à fait satisfaits de l'ensemble de ce qu'elles ont dit. Mais au fond, peu importe, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de machine à remonter le temps. C'est un regard assez contemporain sur certaines choses, sur des singularités parfaites pour nous, une très grande étrangeté de ce monde. Et elle finit, l'auteur finit par en faire une sorte de roman fantastique. Parce que ce monde est fantastique, parce que c'est pour moi une lecture de décentrement total, d'apprentissage de ce que peut être un autre monde, une autre civilisation, d'une manière que je trouve absolument passionnante. J'ai trouvé très amusant que le programme de ce soir soit celui-là, d'ailleurs, ce qui s'est fait tout à fait par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la programmation. Je le constate, vous tirez toutes les ficelles. Bien sûr. Et parce que, quand je disais que Carrère pouvait parfois donner la nostalgie dans son livre du roman qu'il aurait pu en écrire, un roman total, et pas seulement partiel comme il l'a fait, je pense aussi à quelque chose comme ça. Il a tort dans la page où il dit « Vous ne me voyez quand même pas écrire, décrire la conversation de deux personnages, en jupette et en toge, en train de dire « Salut Paulus », il a tort. Il a tort et elle le montre. Elle montre une capacité à renouveler le roman historique, à sortir du cliché, à sortir précisément du péplum, pour essayer de trouver un présent, précisément, d'un monde très enfoui, très lointain pour nous. Alors, effectivement, moi, je vous suivrai intellectuellement, Florent Georgesco, sur ce propos-là. C'est déjà beaucoup. Sauf que ce n'est pas tout à fait le livre que j'ai eu entre les bains, me semble-t-il. Parce que, alors, c'est drôle que vous parliez de cette collection, c'est vrai, « La vie quotidienne », c'était bien chez Hachette, c'était remarquable. Je ne sais pas s'il existe encore. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai eu des lectures, ça a été des lectures absolument formidables. Alors, je ne suis pas très calé en vie quotidienne chez les Grecs, et donc, je me suis dit que si Annabelle Lyane avait bien fait son travail, comme je crois que c'est le cas, je pense que j'ai pas mal appris de choses. Évidemment, sur le sujet assez passionnant, évidemment, de la condition de la femme à cette époque-là, notamment avec les alternatives qui ne sont pas très nombreuses, se marier, être prêtresse, se prostituer, et éventuellement être sage-femme, voilà, en gros. Sage-femme dans un bordel. Il y a quatre filières, on va dire, ce qui n'est pas évidemment énorme. Mais quand même, comme Nathalie, je crois beaucoup moins attirée par le style très nord-américain dans ce qui me plaît pas, c'est-à-dire extrêmement dialoguée, mais alors on est quand même à la limite de la sitcom. Quand vous disiez collection, j'ai pensé à Arlequin, c'était la vie quotidienne dont vous vouliez parler. Mais il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, ça pourrait, ça pourrait même ça aussi me séduire, sauf que voilà, j'avoue que ça reste... Vous êtes exagéré. Non, non, je vous dis simplement mon ressenti, ce n'est qu'un ressenti parmi d'autres. Oui, mais pourquoi les ressentis eux-mêmes, ce ne serait pas exagéré parfois. Vous avez raison. Je ne vois pas. Mais, non, écoutez, en tout cas, je ne partage pas votre... Voilà. Non, mais Arlequin, non, ce n'est pas ça. Je vous en enverrai. Sur les dialogues, sur les dialogues. Et il y en a dans la liste du Goncourt, enfin, je vais aller voir de ce côté-là. Peut-être pas alors. Il y a un travail, je trouve, beaucoup plus riche que ça. J'ai essayé de le montrer beaucoup plus fin. Il y a une manière de sauter d'un point de vue à l'autre. Elle a réussi à fabriquer ce qui peut être un grand charme dans un roman, c'est-à-dire un personnage lui-même charmant, un personnage très singulier que cette jeune femme, avec une manière de coller à son mouvement intérieur que je trouve absolument amusante, passionnante. Il y a des sautes, des vols, des manières très inattendues de voir tout à coup les choses que je trouve infiniment plus riches que ça. Nathalie Grom ? Oui, je ne sais pas très bien quoi dire, à part effectivement revenir un peu quand même sur ce... Devant la démonstration brillante de Florent Jean-Gresco. Non, mais je ne dirais pas Arlequin parce que je trouve qu'il y a encore une fois une vivacité une précision d'écriture. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de sentimentalisme. En même temps, il n'y a pas beaucoup de psychologie non plus. Non, il n'y a pas beaucoup de psychologie. C'est des personnages assez plats. Si vous voulez de la psychologie, lisez des arts le cœur. C'est justement la spécialité de la maison. Mais effectivement, quand je vous entends en parler, j'ai l'impression que j'aurais bien aimé lire ce livre-là dont vous parlez et moi, je n'ai pas l'impression de l'avoir lu. Vous aimeriez être moi. On dit la même chose. Séduite intellectuellement par le propos, sauf que ce n'est pas ce qu'on a lu. Oui. Allez-y. Ils sont assez lointains. Ils sont... Elle cherche à les éloigner de nous. Et c'est ce que je trouve très réussi, justement. Pourquoi pas parfois essayer de voir ce que ça peut être que ce genre d'éloignement. Je crois qu'elle le travaille très volontairement. Mais enfin bon. J'ai pu lire un autre livre. Non, mais écoutez, voilà, on aimerait lire avec vos yeux et votre esprit, parfois, Laurent Georgesco, Aristote, mon père, c'est le titre français de ce livre d'Annabelle, Sopi Aristote édition. C'est publié à l'édition du Quai Voltaire. Parlons d'une traduction de David Fockenberg. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute en commençant par donner à nos auditeurs la réponse à la question posée hier soir qui permettait de gagner les entrées pour l'exposition William Eggleston qui vient d'ouvrir à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. La question était Antoine Guillot. En quelle année William Eggleston s'essaya-t-il à la photographie en couleur ? Cette année-là, c'était l'année 1965. Et à gagner ce soir des places de cinéma pour aller voir le film Mange, t'es mort de Jean-Charles Hu qui sortira mercredi prochain. Me semble-t-il, on ne sera pas du tout le 19 que j'ai noté, on sera le 17, quelque chose comme ça ? Oui, on sera le 17. On sera le 17. La question, Antoine Guillot ? Ou pas, je ne sais plus, oui. La question, à quelle communauté s'intéresse depuis le début de sa carrière le plasticien et réalisateur qui est Jean-Charles Hu ? Votre réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à une adresse mail et une seule auditeur franceculture arrobas radiofrance.com Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Nathalie Crome, Florent, Georgesco, Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Les informations à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel on peut également podcaster nos émissions. La dispute est possible grâce à Caïmi Ibarron, Pascaline Bonnet, Céambutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Laurence Millet. Prise de son ce soir, Philippe Palares, réalisation Daniel Finot. On se retrouve lundi soir à 21h pour une dispute consacrée aux spectacles vivants en compagnie d'Anna Segalévitch et de Fabienne Pasco. À notre programme, Yerma de Federico Garcia Lorca en ce moment à la fiche du Théâtre 13 dans une mise en scène de Daniel Sampedro. Et puis, je ne me souviens plus très bien de et mise en scène de Gérard Watkins au Théâtre du Rond-Point. Je passerai un coup de fil à Johan Bourgeois qui nous parlera de sa nouvelle création présentée à la Biennale de la danse à Lyon. Nous découvrirons les choix de l'invité de la dispute, l'essayiste, commissaire d'exposition Dominique Paigny. Nous aurons bien sûr rendez-vous avec Antoine Guillaume pour sa revue de presse. Il y aura un autre jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, les programmes de France Culture se poursuivent avec dans quelques instants le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada